Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love slash astro, le 12 vous l'écrivez sans le e. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de ce mois d'avril, le bélier est dominant une partie du mois, jusqu'au 19. Le bélier, signe de mars, vous, vous êtes aussi signe de mars, donc il y a des énergies dans l'air qui sont très fortes. Et les énergies du bélier, il faut qu'elles sortent. Et le secteur occupé par le bélier, dans votre zodiaque personnel et sans avoir votre thème, donc ça peut concerner un autre domaine. Mais sans avoir votre thème, on dit que c'est votre secteur 6, le bélier, c'est à dire celui du travail. Donc vos énergies, elles vont certainement s'appliquer, soit donc dans le domaine du travail où vous allez en faire plus que d'habitude, puisque le bélier et mars, c'est vraiment un peu dans l'excès. Vous allez en faire plus que d'habitude, peut-être des heures supplémentaires et bon, vous serez un peu fatigué en fin de journée, ce qui sera tout à fait normal. Après le 19, le soleil occupera le taureau, il sera donc face à vous et la priorité sera donnée à vos rapports avec les autres ou avec votre conjoint en particulier, suivant votre décan. Pour le premier décan, plus de problèmes à l'horizon et ça fait longtemps qu'il y en avait. En revanche, pour le deuxième décan, que des tensions, des difficultés, des problèmes à gérer. Mercure à présent, et bien Mercure, vous savez, c'est vos échanges, votre capacité à prendre contact avec les autres, à vous déplacer, à faire des démarches, tout ça sera au premier plan avec Mercure et Mercure est en 19, hein, jusqu'au 19 aussi. Donc, si vous voulez, tout ce que vous aurez à faire, toutes les démarches que vous aurez à faire, les contacts que vous aurez à prendre, les rendez-vous, tout ce dont je viens à vous parler, devra être, comment dire, appliqué dans le domaine du travail. C'est-à-dire que, à mon avis, vous aurez quand même beaucoup à faire et que vous serez un petit peu perfectionniste. Avec Mercure en 6, on a une tendance à être perfectionniste, mais à vouloir faire les choses un peu trop vite. hein, le bélier est un signe de vitesse. Donc, bon, essayez de vous, de temporiser un petit peu, hein, si vous pouvez. Sinon, vous allez être épuisé après. Après le 19, bon, Mercure va accompagner le soleil en taureau, donc certainement que vous aurez d'importants rendez-vous, que vos rapports avec les autres seront au premier plan, que vous aurez à discuter, peut-être à négocier un achat, une vente, ou alors votre entrée dans une structure, dans une entreprise. Il faudra négocier votre salaire, par exemple, ou, bon, tout ce qu'il peut y avoir à négocier, finalement, quand on est engagé dans une entreprise ou dans une équipe quelconque. En ce qui concerne Vénus, Vénus, votre planète d'amour et d'argent, eh bien, elle est aussi en bélier jusqu'au 14. Et il se trouve qu'elle occupe, bien évidemment, votre secteur du travail, mais ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que c'est aussi un secteur de forme, de santé. Vous savez, quand on dit, ben, je me sens comme si, ou je me sens comme ça aujourd'hui, etc. Donc, bon, elle est très rapide. Alors, peut-être qu'on peut imaginer que vous ayez un rendez-vous tout à fait normal avec votre médecin pour une visite annuelle, voyez, ou des examens de routine. Il est possible que ce soit le cas avec Vénus, mais du coup, comme c'est Vénus, eh bien, ça se passera bien, en tout cas pour le premier décan. Après le 14, ben, Vénus sera face à vous en taureau. Donc, il peut y avoir, comment dire, en tout cas pour le premier décan, une possible rencontre. Je ne sais pas, vous allez aller quelque part et puis des amis vont vous présenter quelqu'un ou vous serez au bon endroit au bon moment et voilà. Mais bon, il faut bien vous dire que Vénus est rapide, donc ça peut être quelqu'un qui va vous charmer comme ça sur le moment et puis ça n'aura pas de suite. C'est très possible, hein. Surtout que, bon, Vénus va par la suite s'opposer, ou être en dissonance, en tout cas, avec Saturne. Et si vous êtes du deuxième décan, bon, vous pouvez faire une rencontre, mais vous, très vite, vous vous apercevrez que ça ne fonctionne pas. On termine avec Mars, dont on disait qu'elle était très forte, hein, ce mois-ci. Elle est très forte parce que c'est la planète maîtresse du Bélier, c'est votre planète maîtresse à vous. Et alors, elle occupe un secteur scorpion de votre thème. Elle occupe les Gémeaux. Donc, si vous voulez, vous serez particulièrement enclin à vouloir que les autres fassent comme vous l'avez décidé, hein, vous serez très ferme sur les prix, hein, à la fois réellement, hein, si vous avez à négocier, par exemple, et à la fois symboliquement avec les autres, hein, vous ne lâcherez rien, vous ne lâcherez prise sur rien. Vous serez d'une persévérance et parfois d'une inflexibilité qui sera, qui seront remarquables. Alors, est-ce que ça va vous servir ? Oui, dans certaines circonstances, c'est sûr, hein, mais, bon, attention, dans vos rapports affectifs, hein, professionnellement, ce sont des bonnes dispositions, mais sur le plan personnel, je veux dire, l'autre, il peut en avoir marre, hein, de votre, du fait que vous êtes un mur quand vous le voulez, et si vous êtes du deuxième décan, vous savez bien que vous êtes, hein, qu'il y a Uranus qui est face à vous et qu'il faut remettre en question un petit peu vos comportements. Donc, essayez tant que faire se peut de ne pas être aussi inflexible et, bon, de vous assouplir, hein, dans votre relation à l'autre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada